Alors, chronique Scrapbooking avec une toute nouvelle chroniqueuse. D'habitude, je dente plus que ça, mais je ne veux pas te faire peur parce que c'est ta première chronique. Sophie Palotin, bienvenue à l'émission. Nouvelle chroniqueuse Scrapbooking. Écoute, toi, ça fait combien de temps que tu fais du scrapbooking? 97. 97, t'en manges, t'es une vraie passionnée. Oui, absolument. Tellement que t'es membre et professeur d'une boutique, je pense, dans la région. Oui, la boutique Art du Scrapbooking à Terrebonne. Je fais partie de l'équipe créative avec une bonne dizaine d'autres filles qui en mangent autant. Et puis aussi, j'ai mon blog dans le cadre de cette équipe créative-là. Puis je donne aussi des cours à la boutique. OK, donc professeur, puis quand tu dis que tu fais partie de l'équipe créative, c'est-à-dire que tu donnes des idées aux gens qui s'intéressent au scrapbooking? T'as l'équipe créative comme telle a un rôle spécifique à jouer dans n'importe quelle boutique, compagnie et tout ça. C'est qu'on doit rendre des produits finis. On nous fournit le matériel pour faire des pages, des cartes, toutes sortes de projets. Puis nous autres, notre rôle, c'est de retourner à la boutique avec des idées justement pour monter des nouveaux cours. Donc c'est créatif, c'est pas OK, on te demande de faire une carte utilisée en telle technique. On dit OK, amuse-toi, puis essaie de nous arriver avec quelque chose de flyé. Essaye de faire quelque chose qu'on n'a pas vu avant, autant que possible. C'est quelque chose que t'aimes, j'imagine, d'être créative avec ça? Oui, oui, ça sort du quotidien. Oui, j'imagine. Écoute, tu vas être donc notre chroniqueuse, va venir nous voir de temps en temps à l'émission. T'as-tu une spécialité? T'es-tu comme la spécialiste de ou t'es vraiment bonne dans tout? Je te lance plein de fleurs en plus. Bonne dans tout, ça serait un petit peu de prétention. Mais non, je fais surtout des pages. Et puis récemment, j'ai commencé à me lancer dans les ATC. En fait, c'est pour Artist Trading Card. C'est l'équivalent des petites cartes de collection qu'on produit comme des mini-oeuvres d'art, puis qu'on échange entre artistes. OK. Donc ça devient des objets de collection, comme tu disais? Bien oui, c'est ça. Peut-être un jour, ça va falloir des millions. Peut-être, ça serait fun. Je ne sais pas si on va en faire des millions, mais bon. Tu m'en donneras une à la fin d'émission. OK, c'est correct qu'on fera ça. Mais on a une carte à faire aujourd'hui. Oui, OK, bien c'est ça. Tu nous as apporté, on a quelques exemples ici de trucs. Et le thème, ce soir, est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, puis le produit qu'on utilise pour l'exploiter, ça va être les collants peel-off. OK. C'est un autocollant contour. Ça a l'air de rien comme ça. Ça a l'air d'une feuille toute de la même couleur ou presque. On voit que j'ai commencé à m'en servir. Mais quand on a terminé le projet, on a une carte comme ça. On va la montrer comme ça. OK, oui. Alors, on voit les... Quand on dit peel-off, c'est qu'on peut les ôter par la suite? Bien, en fait, non. En fait, le mot peel-off comme tel, ça veut juste dire de le peler de la feuille. Mais l'idée derrière ce type de collant-là, c'est que vraiment, quand on le décolle, il n'y a que le contour qui va se retirer. OK, OK. Je ne vois pas. Oui, oui, c'est ça. OK, je comprends. C'est ça qu'on va te faire faire. OK. Alors, c'est des autocollants, mais beaucoup mieux que ceux vendus au magasin de pièces. Beaucoup mieux, oui, effectivement. Ça fait des résultats beaucoup plus spectaculaires. On peut faire beaucoup de choses avec. Parfait. Ça, c'est quelques exemples, comme je disais. Je ne sais pas si Yoann, notre caméraman, peut aller voir un petit peu. Ça, c'est des exemples de pages que tu as faits. Oui, sur les deux pages, il y a des peel-offs, soit qui sont les décorations sur la page, que ça soit des bordures ou que ça soit des lettrages ou certaines des formes. Comme sur une des deux pages, il y a des feuilles. OK. C'est des peel-offs, en fait. OK. Et puis, les cartes qui sont en avant des pages, bien là, c'est les différents types de peel-offs, comment on peut les exploiter aussi. OK. Ça fait qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ça. OK, parfait. Alors, tu veux commencer par quoi? Est-ce qu'on présente les différents types de peel-offs? On commence tout de suite avec notre carte. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je peux faire peut-être une petite tournée rapide des types de peel-offs disponibles. Il y a... ça va par thème, par couleur, par style. Il y a beaucoup de compagnies qui en produisent aussi. Là, ici, on a des transparents, c'est des lettrages, ça vient de toutes les lettres de l'alphabet. Il y en a ici des transparents à broder. OK. Puis ici, dans les broderies, excusez-moi, il y a... je ne vois pas, mais une petite... C'est à la caméra ici que tu peux me montrer, oui. OK, c'est bon. Puis, c'est ça, ceux-là sont brodés. Ça part d'un collant comme ça qui est bien ordinaire. OK. Ça vient dans... Mais quand on dit brodé, c'est le look un petit peu de l'autocollaire. Non, en fait, c'est vraiment brodé. Je n'ai pas séparé de sa carte, mais vraiment, on la pose sur un carton et on le brode littéralement comme un vêtement ou quoi que ce soit. On le perfore d'abord puis on brode ensuite. OK, OK. Ça va être un peu plus compliqué, mais plus joli. Plus long, plus compliqué, plus joli. Ça dépend de l'effet qu'on recherche. Ça dépend du temps qu'on en mette là-dessus aussi. OK. Ça vient... en général, c'est or et argent, les couleurs les plus fréquentes. qu'on va retrouver. Mais ensuite, il y en a des noirs, des blancs. Il y a les mois de l'année, des fleurs. Ça vient pour toutes les occasions et on n'en finit plus. Oui. Donc, c'est vraiment énormément de choix. Ça va avec le thème du projet dans lequel on veut travailler, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a pour tout. Il y en a pour le golf, il y en a pour la danse. OK. C'est impressionnant. Il y en a même, ici, j'en ai des transparents qui sont... C'est pas juste transparent, eux autres sont aussi autocollants des deux côtés. OK. Donc, c'est ce qu'on a fait avec une des cartes ici, si je peux la retrouver. Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre à l'autre bout, évidemment. C'est celle-là aussi? Oui. Oui. Celle-ci, si on regarde le petit... Je sais pas où est-ce qu'on est. Oui. Le petit motif ici, c'est vraiment un motif autocollant qu'on a simplement rajouté une petite poudre dessus pour lui donner une couleur. Ça fait que ça lui donne un effet de velours. OK. C'est un des produits qu'on peut mettre dessus. On aurait pu mettre des paillettes, on aurait pu mettre des perles. Ah, OK. C'est archi-collant. Parfait. C'est archi-collant pour vrai. C'est archi-collant, oui. Tu sais que notre dernière chroniqueuse de Scrabbooking m'a porté des petites serviettes parce que j'avais l'habitude de me tâcher les deux. Mais j'ai pas de colle liquide aujourd'hui. C'est qu'on est correct. Ça fait mon bonheur, moi et la colle. On ne sont pas de très bons amis. D'accord. Alors, notre projet. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir avec vous à la maison. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça? Bien, on a ici notre carton de base. OK. Qui est rouge dans le cas qui nous occupe. On a la carte principale qui est le cadre blanc. Puis on fait simplement des superpositions de carrés de différentes grandeurs. Pour le pas zapper en détail, il faut simplement aller voir mon blog. Ça va être jeudi matin sans faute. Ça va être affiché sur le blog avec toutes les instructions et la description des produits nécessaires pour les réaliser. OK. Donc, la grandeur est tout ça? La grandeur est là et tout. Ça fait que c'est vraiment pas compliqué. Comment on colle? Comment on colle? Je vais en mettre un. OK. Puis ensuite, ça va continuer. Parfait. Ah, ça va me faire travailler comme ça. Oui, oui, oui. Les gens me croisent dans la rue puis ils me disent tous que je suis pas bon en scrapbooking ni en collier parce qu'on fait des colliers si on veut plein d'affaires. Puis, mais c'est pas grand. C'est très gentil. C'est pas d'être bon, c'est le plaisir. Ah, merci. C'est ce que je vais répondre la prochaine fois. Fait que c'est tout simplement, on le pose, on veut, oups, on veut résultat. OK. Évidemment, c'est collant. Fait qu'il va falloir y aller délicatement. Tu vois que c'est tout petit, ces collants-là. C'est très délicat. Donc, bonne chance. OK. Merci beaucoup. Continue. Parfait. Je vais y aller. Mais si... Il faut pas avoir trop peur. Tu peux... OK, on peut... Ouais, il faut juste pas y aller trop brusquement, mais ça devrait tout bien suivre. C'est quand même fait fort. OK. Là, je me suis lancé dans quelque chose. C'est correct. Ah! C'est beau. Il est un petit peu sur le bord, mais c'est ce que je voulais. Parce qu'il y a l'idée, c'est que de toute façon, tu vois, j'en ai fait des passées un peu à certains endroits. Ah, OK. C'est tout à fait artistique. Parfait. Combien, en gros, un truc comme ça, ça vous... ça dépend des... Une feuille comme ça, c'est environ 2,30 $. Mais ça fait quand même pas mal de stock. On fait des cartes, on peut utiliser le contour, on peut utiliser l'intérieur, ce qu'on appelle le négatif. Oui, aussi, c'est ça. OK. J'ai des exemples en quelque part, je suis certaine, mais... Oh! Bien là... Là, j'ai fait une gaffe. Oui. C'est quelque chose à ne pas faire. De mettre le collant à l'envers, comme j'ai fait. Alors, vous voyez que... j'entends les gens de la technique rire en arrière. Merci de me supporter. Donc, oui, voilà. Bien, bien, moi, je vais leur montrer qu'il n'y a absolument rien de gros. C'est pas grave, bien. C'est pas grave, bien. Ça se décolle. Tant qu'on n'a pas vraiment bien appuyé dessus en profondeur pour le coller très solidement, il est encore mobile. Oups! J'en ai un petit bout, moi. Vous avez ri de moi, mais je me rattrape! Et voilà! D'accord. Bien, celui-là, ce que je vais faire, je vais le réchapper, je vais le mettre ici. OK. Ça va servir, ça, pour la petite enveloppe que je vais vous montrer à la fin. Donc, on n'aura pas le temps de faire le pas à pas. Mais on est pas mal vers la fin, je te dirais. Oui, c'est bien correct. Je ne sais pas s'il y a des trucs que tu voulais montrer, t'as apporté d'autres choses ici. Bien, c'est tout simplement parce que ça aussi, c'est des peel-off. Moi, j'ai fait exclusivement avec des peel-off, mais ici, il y a quand même toute une gamme de produits de Saint-Valentin, vu qu'on parle de Saint-Valentin, que ça peut tout être jumelé sur des cartes, dans des pages. Ça ici, c'est des attaches parisiennes, c'est-à-dire, c'est comme des petites pines de dix-aux-teignes, ça s'ouvre en arrière. OK. Et des autocollants, que ce soit simple ou en trois dimensions. Il y a des livrets de papier. Les gens qui veulent des détails sur ça, il y a évidemment le site Internet de la boutique. Il y a ton site Internet, ton blog où tous les détails pour pouvoir reproduire ceci, ce ça, ce cela à la maison, c'est possible de le faire. Alors, on vous invite à aller jeter un coup d'œil. La carte également aussi pour pouvoir faire, évidemment, la carte qui va à l'intérieur et tout. Merci beaucoup. Écoute, bravo. Super, bonne chronique. Ça se fait bien l'été. Puis on se retrouve bientôt. Puis on continue de faire du scrapbooking. Oui. Super. Merci. On va maintenant...